La mécanique du point matériel, alors ça, c'est le programme de l'ASUP. On a normalement 15 SUPs ou 15 P, donc première année ou deuxième année. Alors, le programme de l'ASUP, mécanique du point, la mécanique du point matériel, la position du point matériel, la vitesse, l'accélération, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie mécanique, le moment cinétique, le moment d'une force, alors toutes les informations du point matériel, OK? Donc, partie cinématique, partie dynamique, partie DL, les énergies, OK? Donc, ça, c'est pour la mécanique du point matériel. Voilà. Ensuite, qu'il y a l'électrostatique. Normalement, l'électromagnétique fait deux parties, magnetostatique ou électrostatique. Magnetostatique, électrostatique. Alors, où est l'électrostatique aujourd'hui, Inch'Allah? Alors, l'électrostatique, l'électrostatique, l'électrostatique. Donc, il n'y a toujours qu'un des outils mathématiques, que ce soit le mécanique du point, il y a également l'électrostatique, les maths pour la physique. Donc, les outils mathématiques. Ensuite, le calcul, les théorèmes généraux, les opérateurs gradients, le flux, la circulation et l'achere. Donc, par la suite, on trouve le calcul, donc le champ électrique, où les forces, d'après la loi de Coulon, les forces, le champ électrique, le potentiel. La grandeur le plus important de l'électrostatique. Donc, bien sûr, on parle de différentes méthodes. Méthodes directes, la loi de Coulon, la méthode E est également à un grade de V, la méthode de Gauss. Voilà. Là, bien sûr, qu'il y a une distribution continue ou discrète. Donc, discrète, distribution des charges. Par exemple, protons là, électrons ici. Donc, distribution, deux parties, distribution discrète ou distribution continue. Distribution continue. Par exemple, les charges qu'il y a un disque, donc chargé en surface, ou bien un boucle circulaire chargé, ou bien un cylindre, une sphère. Donc, on pense qu'il y a une grandeur, et une partie. Voilà ensuite la partie, les dipôles ou les condensateurs, l'équilibre électrostatique. Très bien. Ça, pour la partie électrostatique. OK. La partie de l'optique. Donc, optique. Normalement, ces deux sont des modules. Par exemple, mécanique du point, la pièce, il y a cinq chapitres. Alors ensuite, optique géométrique. Optique géométrique. On fait l'optique. Dans un premier temps, il nous faut quelques définitions. Donc, entre la différence, ou bien, entre l'optique géométrique et l'optique condilatoire. La loi de Sinti-Dicard et l'akhiré d'Akshar peut traverser quelques définitions. A l'âge, entre l'eau, les dioptres. Donc, dioptres plans, les systèmes simples. Dioptres plans, dioptres sphériques. Miroir plan, miroir sphériques. Donc, à d'autres, les systèmes simples. Ensuite, deuxième, avec grand, deuxième, on partait, je vous fais l'association. Par exemple, quand je mets un dioptre plan, ma dioptres sphériques. Donc, les systèmes catadioptriques contiennent que des dioptres ou bien un dioptres sphériques ma miroir sphériques. Les systèmes, plutôt les autres, les systèmes dioptres, on est un cas de dioptres, comme les 15, je vais aller au miroir, mais les dioptres. Alors, les systèmes simples, des systèmes, l'association, ce qu'on appelle les systèmes centrés. Les systèmes centrés, ferons, donc les systèmes centrés, donc l'association. Donc l'association, on dit les systèmes simples. Par exemple, le cas particulier, au mal et l'anti. OK? Les l'anti, déjà, c'est l'association de deux dioptres, par exemple. Voilà pour l'optique. Ah, c'est la maritostatique. Donc, maritostatique, c'est l'électrostatique, justement, l'électrostatique, le champ électrique, ou le manitostatique, le champ magnétique. Également, qu'il y a une distribution. Donc, le courant électrique, c'est le champ magnétique. Par contre, il y a les charges, l'électron, le proton, il y a l'air, il y a les qui créent le champ électrostatique. Il y a le courant électrique. Le courant, déjà, c'est la variation, déplacement, débit des charges. Électrique, la variation des charges par rapport au temps. Il y a aussi différentes méthodes pour calculer le champ électrique. C'est exactement le champ électrique. électros. par exemple, ou aja dans leforeсе, on a un suivi, zéro, naturendo, gauze, naturend seriousness, et la aprèsée. En suppoie, par la suite, on détaille chaque partie. Juste en grosso modo, alors, véritable électro-sénétique. électro-sénétique les résistances, la loi d'homme la bobine, le condensateur et l'achérique donc il y a des théories généraux première partie ou bien ce qu'on appelle électronique de base, électronique de base alors on va acheter les théories généraux théories généraux loi de Kirchhoff, déjà je fais un flou bac loi de Kirchhoff, loi d'honneur, loi d'honneur donc théories melman théories superposition théories kingly Norton Tijinan juste la première partie en électronique l'électronique de base qui est la deuxième partie donc les filtres les quadruples les diodes les amplificateurs les transistors les transistors les amplificateurs opérationnels les amplificateurs l'électro-électro-électro-signetiques bien électronique de base électronique de base la électronique analogie queASIE ło le plus la deuxième partie C'est favorite la partie c'est électronique nélektronique analogie C'est ce que vous avez vu, c'est un programme qui s'est déroulé et qui s'est déroulé et qui s'est déroulé et qui s'est déroulé et qui s'est déroulé. C'est un programme qui s'est déroulé et qui s'est déroulé et qui s'est déroulé. C'est un programme qui s'est déroulé et qui s'est déroulé. C'est un programme qui s'est déroulé et qui s'est déroulé et qui s'est déroulé. C'est un programme qui s'est déroulé et qui s'est déroulé. C'est un programme qui s'est déroulé et qui s'est déroulé. C'est un programme qui s'est déroulé. C'est un programme qui s'est déroulé et qui s'est déroulé. C'est déroulé et qui s'est déroulé. C'est un programme qui s'est déroulé. C'est un programme qui s'est déroulé. C'est un programme qui s'est déroulé et qui s'est déroulé. C'est un programme qui s'est déroulé et qui s'est déroulé. Les particuliers sont déroulés. L'entropie libre, 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 le rayon d'au-bord pour l'atome d'hydrogène, la vitesse, ensuite l'énergie, l'énergie pour les différents modèles, modèles d'au-bord, ray d'afford, modèles co-antique, ça marche, ça va ? Alors, on a l'énergie, donc l'énergie de l'électron, moins 13,6 sur N carré en électron-volts. On a choisi le modèle classique, donc le modèle classique, le modèle d'au-bord, ray d'afford. A le régime au modèle co-antique. Donc, le modèle co-antique. Alors, le modèle co-antique. Alors, on a déjà fait le modèle classique, le modèle d'au-bord, qu'il dit l'électron tourne en tourne, d'un ouai ou, on a une trajectoire circulaire. Alors, on a déjà fait le problème de la discontinuité, car le spectre d'émission d'énergie, de la spectre d'énergie, qu'il qu'on discontinue normalement. Mais là, on a l'électron, on a tombe sur le noyau. Alors, on a déjà fait le modèle, on a tombe sur le noyau. Donc, on a déjà fait le modèle. Alors, là, soit l'émission ou bien l'absorption de l'énergie. Je dis, on a l'électron, soit une moyenne quantité d'énergie, H nu, ou bien l'absorption, qui est l'émission ou bien l'émission. Soit l'émission ou bien l'absorption. On a l'électron, absorption. On a l'électron, émission. Voilà. Donc, on a l'électron. J'ai eu l'épostilade au bord, 3D l'épostilade au bord, pour qu'on a fait le problème. Et au moment scientifique quantifié, l'électron ne peut circuler sur des orbites bien déterminées, même si l'électron qui est en train de faire l'orbite de l'électron, ou bien, pour qu'il y ait de l'électron, ou bien, pour qu'il y ait de l'énergie, ou bien, pour qu'il y ait de l'énergie, H nu. Mais comme ça. Il y a même que je n'y ait pas l'âne ou l'âne. OK, voilà. Il y a une quantification de moments scientifiques. Il y a de la quantification de l'énergie. L'énergie dépend de n. Pour chaque valeur de n, on a la valeur de l'énergie. Pour n égale à 1, on a l'énergie pour n égale à 2, on a l'énergie pour n égale à 3, on a la quantification de l'énergie. La quantification de rayons de bord, il y a de rayons quantifiés. Chaque valeur de n, elle n'a la valeur de rn. Donc, là, j'ai le modèle quantique. Le modèle quantique. Donc, il y a de rayons qui a dit, il y a de la trajectoire, il n'est pas circulaire. Il y a de l'égale à bord, il n'est pas circulaire. Il y a de l'électeur. C'est un peu plus que la connexion 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 Ok, alors nous avons vu ce modèle quantique Parce que ce modèle est circulaire Il y a un peu plus de mouche On peut faire un électron On peut faire un mouche Il y a une onde Il y a toutes les informations A l'électron Position Alors moi il y a dit Donc cette onde Il y a toutes les informations A l'électron Ok Voila Alors Alors Il y a un nombr quantique principal N Un momentique du spin Orbital Daxi d'il y a kouche Lissu kouche 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 S Les synergies Toutes les informations Encha'Allah 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 Très bien Alors La Hada Première Donc la partie Indien Schemi Del su Donc Liaisons schemi liaisons chimiques donc la suite donc la suite d'alatomistique la thermochimie la thermochimie c'est la thermodynamique d'alatomistique la thermochimie c'est la thermodynamique appliquée à la chimie les réactions les grands durs la thermodynamique delta H delta S delta G delta F l'énergie interne l'énergie interne l'akine la thermochimie appliquée à des réactions la thermodynamique appliquée à des réactions très bien la dernière partie chimie en solution chimie en solution l'agarde a déjà fait pas mal d'informations sur le bac on a le calcul par exemple l'PH moins log H3 ou plus pour les différents milieux acides bases mélanges acides bases oxydides reduxion en caïda aksad l'actizal la pH l' 관심 et l'alchimie en solution alors c'est la deuxième année et deuxième année la physique pour la physique plutôt pour la physique à chauffer l'électromagnétisme bien les ondes électromagnétiques électro magnétique voilà alors c'est une caractère solide mécanique quantique quantique ou électro-signatique la suite d'électronique de base donc les amplificateurs et l'arrêt très bien alors on commence donc la thermodynamique alors là les systèmes thermodynamiques alors déjà un système un système voit une surface fermée par exemple le cylindre des voitures ou bien le moteur ou bien le thermostat donc un système fermé alors il est délimité un milieu extérieur d'un milieu intérieur donc à des systèmes ok donc système thermodynamique donc ça c'est le milieu extérieur alors le milieu extérieur d'un système thermodynamique est ma univers donc il existe un système trois types trois types donc au vert alors l'échangé de la matière et également l'échange de l'énergie sont possibles donc les échanges de la matière et d'énergie sont possibles le moment qu'il y a donc il y a des échanges de la matière et également des énergies par exemple la chaleur le travail il y a des échanges de l'énergie et également de l'échange de l'échange de l'échange de l'échange de l'énergie qui est possible seulement donc l'infermé donc pas d'échange de la matière avec le milieu extérieur il n'y a pas d'échange de la matière mais on a la possibilité d'échanger seulement de l'énergie donc on a l'énergie ou bien l'échange de l'énergie possible uniquement système fermé l'échange d'énergie et possible uniquement donc troisième cas donc système isolé on n'a pas d'échange de l'énergie pas d'échange de l'énergie ni de la matière aucun échange n'est de l'énergie ni de la matière voilà la échange de l'énergie alors l'état système est caractérisé par un nombre c'est ce qu'on appelle normalement les variables d'état par exemple c'est ce qu'on appelle la pression la température le volume le volume le nombre d'homores la masse et la ahelle c'est ce qu'on appelle la température 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 c'est ce qu'on appelle l'équation d'état par exemple c'est ce qu'on appelle l'équation de l'équation de l'équation d'état Donc ça, c'est une équation ou bien une fonction liée à des variables d'état plus vt, c'est égal à 0. Ça s'appelle l'équation d'état. Donc c'est à titre d'exemple d'équation d'état d'un gaz parfait. Alors, il existe, donc à part les variables d'état que décrit le système, il y a également d'autres grandeurs qui caractérisent essentiellement le système. C'est ce qu'on appelle les fonctions d'état. Les fonctions d'état m'achète les autres. C'est-à-dire, sur 70 grandeurs, ils ont un direct. Par exemple, pour enchauffer l'énergie interne, alors fonction d'état. Par exemple, l'énergie interne, la variation de l'énergie interne. Donc, la variation d'entropie. L'entalpie. L'énergie libre. L'entalpie libre, plutôt. L'énergie libre. L'énergie libre. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas du chemin suivi. Donc, ça, c'est l'état 1, l'état de système, ou bien l'état initial, ça, c'est l'état final. Soit quand il fait le chemin, ou bien le fait le chemin, ou bien le fait le chemin, l'énergie libre et l'énergie interne ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Il ne dépend pas du chemin suivi. Par contre, Alors, par contre, le travail et la chaleur ne sont pas, ne sont pas des fonctions d'état. Ne sont pas des fonctions d'état. Alors, maintenant, les transformations. Alors, on a une transformation isotherme. Donc, la température constante. On a la transformation isochore. V constante. Ça s'appelle transformation isochore. Les mêmes volumes. Résion constante. Température isobar. On a la transformation adiabatique. D2Q égale à zéro. Thermostat. D2Q égale à zéro. Donc, maintenant, il n'y a pas d'échange. Pas d'échange de l'énergie avec le milieu extérieur. Rien de la chaleur. Pas d'échange de la chaleur. Pas d'échange de l'énergie avec le milieu extérieur. Pas d'échange de l'énergie avec le milieu extérieur. Pas d'échange de l'énergie avec le milieu extérieur. Par rapport à la première variable, les y-x. On garde y constante. Fois d2x. Plus. La dérivée. Par rapport à la deuxième variable. Les y-y. On garde x constante. Fois d2y. Donc, ça, ça s'appelle différentiel d'une fonction f. Différentiel de la fonction f. De f. Donc, différentiel de f. OK. Donc, justement. Donc, la différence. Donc, ici. L'égalité de Schwartz. L'égalité de Schwartz. L'égalité de Schwartz. C'est pour les fonctions qui ne sont pas d'état, les fonctions qui dépendent du chemin suivant, le travail et la chaleur. Ces fonctions ne sont pas des fonctions d'état, ne sont pas des fonctions d'état, ok ? Par contre, l'énergie interne, l'entropie, l'entarpie, l'énergie libre, les fonctions sont des fonctions d'état, donc les fonctions sont des fonctions d'état. La dérivée croise, on ne se fout pas à la suite, c'est la dérivée de choix. Très bien. Alors. Donc. Il y a la chaleur constante, ok ? Donc là, la dérivée partielle. Dérivée partielle. Alors, on va s'ajouter le diagramme de Clapeyron. Donc, on va s'ajouter la transformation, le diagramme de Clapeyron. Alors, le diagramme de Clapeyron, c'est P, il y a un intrasecte, puis en fonction de V. Donc, le cas de l'esobard, voilà, il fait pression constante. Le cas de l'esocore, il fait constante. Alors, il y a l'esotherme ou l'addiabatique. et qu'on a donné la ponte, comme ça, la diabétique ou l'isotère. Ou un chauffe-eau, par la suite, d'après les calculs, un chauffe-eau et la ponte, les questions qu'il verra, ou je dirais la diabétique ou bien dire l'isotère. Normalement, les machines thermiques ou le système, ça a une transformation cyclique. Par exemple, il y a un lexique de Carnot, et qu'on fait juste dire la diabétique ou juste dire l'isotère. Par exemple, il y a un isotère, il y a un diabétique, il y a un diabétique ou il y a un isotère. Puis, en un chauffe-eau, il y a un ponte, il y a un chauffe-eau, 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 après le calcul. Donc, il y a normalement le cycle de Carnot. Donc, ça va être en train de prendre. Donc, ça va être en train de prendre. Alors, il y a un chauffe-eau, et là, on va être en train de prendre. Donc, il y a un juge de la diabétique. diagramme du clapio et en fonction de alors maintenant les énergies alors dans un premier travail alors avant de on de la 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 2x, 2x sin y, dx. Oui, seulement au délevé partiel. Je vais différencier. Seulement ce terme-là. Ah, OK. 2x sin y. Voilà, très bien. 2x sin y. La dérivée de x², c'est 2x. C'est une y, déjà y c'est une constante. Ça c'est 0, la dérivée constante égale à 0. Maintenant, les autres. Dérivée de f par rapport à y avec x constante. Oui? Je vais voir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est y, x², x², x². Voilà, très bien. Donc, la dérivée de sin, c'est cos. Qu'est-ce que c'est chez H, ou là? Moins 1. Voilà, moins 1. Donc, la dérivée de sin, c'est cos. x², c'est une constante. La dérivée de y, c'est moins 1. Tâche y, moi, c'est une constante, c'est le cas. On dérive par rapport à y. Très bien. Alors, je vais voir d'après. S'il vous plaît, obtenez la dérivée seconde de f. Donc, ça fait finalement la différenciation qu'on a oublié là. Alors, la dérivée seconde, maintenant. Voilà. S'il vous plaît, il y a deux sin y. S'il vous plaît, la dérivée seconde par rapport à x ou par rapport à y? Par rapport à x. Par rapport à x, donc il y a deux sin y. Voilà, dérivée par rapport à x, carré, y constante, c'est deux sin y. Par rapport à y. Sous-titrage ST' auniste. C'est une partie qui est importante. Alors, c'est une partie qui est importante. La dérivée. La dérivée mixte. Alors, on est la dérivée mix Elle est la dérivée par rapport à l'X Dérivée par rapport à l'Y La dérivée croisée Bien, la dérivée carré de F Par rapport à l'X Par rapport à l'Y On va leser Oui ? C'est-à-dire Deux X cross Y Les autres, on est d'accord Deux X cross Y Yac ? Oh, la dérivée par rapport à l'X Oui Déjà calculé Donc, la dérivée par rapport à l'X Je n'ai pas de rapport à l'Y Dérivée croisée, par rapport à l'Y Deux X cross Y Voilà, 2X cross Y Alors, comment vous l'avez vu dans la vidéo ? Donc, ça, c'est 2X cross Y Et ça, c'est 2X cross Y Il y a une égalité ? Oui ? Il y a une égalité Deux Schwarz Yac ? Voilà Donc, toujours Là, c'est la thermodynamique Mais il y a une vérifiée Dérivée par rapport à l'Y Deux X cross Y Deux X cross Y Deux X cross Y Donc, quand il y a une Donc, quand il y a une Des graphes fonction Qui est une fonction d'état Normalement, quand il y a une dérivée carré Et la dérivée de F par rapport à l'X Quoi de l'X Plus la dérivée partielle Par rapport à l'Y X constante Quoi de l'Y Y constante Donc, il y a une dérivée de F Mais une fois L'égalité de Schwarz Vérifiée Il y a une dérivée D2Q Mais non Il y a une dérivée Donc, il y a une dérivée Mais il y a une dérivée D2 Je ne sais pas D2F Fonction D2F Mais une fois L'égalité de Schwarz Vérifiée Donc, quand il y a une dérivée D2F Est-ce que c'est égal à D2F Et donc, F C'est une fonction C'est une fonction C'est une fonction D'État Fonction D'État Alors, il y a une énergie Interne La S La L'Ontarbi L'énergie Et l'âchère Mais c'est le travail Quand il y a un travail Donc, la chaleur Quand le gauche C'est égalité Ok C'est déjà le travail La chaleur La chaleur La chaleur Ce ne sont pas Des fonctions D'État Des documents D'État Le travail Et l'âchère Alors, déjà Le travail C'est une forme D'énergie C'est une énergie Les quatre Des fonctions Alors, qui accompagnent Des fonctions Ok Alors, comme vous avez Vous savez Dans la mécanique Le travail C'est une force Qui est pliée Par déplacement C'est une action Qui s'applique Ou bien une force Extérieure Qui s'applique A la ouhde d'objet À travers Une distance Qu'il y aura À B Voilà qu'en termes Thermodynamique C'est une petite Distinction Entre le travail Effectué par le système Sur son milieu Extérieur Donc, le système Thermodynamique Le travail Sur son milieu Extérieur Et le travail Effectué sur le système Par le milieu Extérieur Qui s'applique Par exemple Pour produire L'électricité Génératrice Ça fait Alors parfois Par le système Le travail Le travail Au milieu Extérieur Donc Le travail Reçoit Une quantité De chaleur Une quantité D'énergie Les rois Les rois Se forment Travail Donc En deux cas Il y a deux types Le travail S'il est positif Donc Le système Reçu Par le système Ou bien Le travail Reçu par le système Le travail Par contre C'est l'inégatif Donc C'est l'inégatif Donc Le système Fournier Ou bien Le travail Fournier Par le système Fournier Par le système Alors Le travail Par définition La thermodynamique C'est D2V On dit D2V C'est égal Moins P D2V S'il est égal De Dv déjà c'est D2S, et D2X fois la surface cylindre par exemple. Donc section, déplacement avec le cylindre, ça c'est D2X. Pour la force, déjà qu'il y a une pression, c'est une force qui s'applique à la surface. Donc il y a distance, on a une longue direction, on a une longue longue. Donc c'est le produit scalaire, déjà le travail, c'est F, scalaire, déplacement A, B. Alors on a F, par définition, pression par la surface, produit scalaire, donc l'élément A, B fois cosinus P. Donc c'est P, c'est moins 1, on a A, B la distance, par exemple, D2X, on a... Alors, donc si on multiplie par S, non, attends. Donc F, il y a P fois S, donc pression, c'est F sur S. Donc ça fait de force, c'est F fois, c'est pression fois S. Alors là, ça résume TX, donc l'élément, moi je déplace ça avec le piston, TX. P fois S, il y a, donc, la distance, alors DX, la section, voie le volume, TV. Alors, section multiplié par l'élément DX, voie, voie TV. Donc ça fait finalement le travail, voie, moi, P, TV. Je sais, moi, il est essentiel, voie, de la relation. Il y a, donc, le travail, si, moi, P, TV, en termodynamique, il y a, il y a la définition de le travail, il y a le plus important. Alors, d'abord, un chauffe-eau pour les différentes transformations de travail. Par exemple, la pression constante, ce qu'on appelle transformation isobar, transformation. isobar, il y a une même pression, l'indice d'unité d'une pression, il y a le bar. Un bar est égal à 10 puissance 5 pascal. Donc, DW, déjà, est égal au moins P, TV, ce qui implique, donc, entre l'intégral, c'est moins intégral, P, TV. Donc, entre l'état initial et l'état final, un Hrj, pression, déjà, il est constant, donc, ça fait moins P, V initial, V final, DV, pour le primitif de 1, c'est X. Donc, ça fait moins P, V final, moins V initial. Donc, ça, c'est le travail, le corps, il y a la transformation isobar, isobar, pléton, pression pascale, vous voulez mettre Q, le travail, c'est en énergie, pour un jour. Maintenant, le cas d'une transformation, par exemple, isotherme, la température constante. Donc, transformation isotherme. Même température. Donc, le travail, tigre, moins P, alors, il y a la pression, le travail, l'entrabe, il y a la tigre, 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 et il y a la tigre, il y a la tigre. Il y a la tigre, parce que la tigre, c'est constante. ça, c'est pas kharaj, c'est pas parfaite. oui oui donc ça fait V sur NR donc ça fait moins je vais dire ça on a bris P donc P tu donnes NRT sur V donc NRT sur V DV alors le travail d'Olevé de Bernaïa la température est constante le nombre de moules est constante la constante du gaz parfait c'est une constante déjà alors le terme ça fait moins N nombre de moules R constant du gaz parfait T la température déjà constante c'est une transformation isotherme donc intégrale DV sur V elle achève le DX sur X primitif de 1 sur X il y a ce qu'il y a Hélène il y a Hélène de X voilà il y a Hélène de X entre état initial et l'état final donc ça fait moins NRT Hélène de V final sur V initial voilà déjà donc V entre l'état initial et l'état final donc là ça fait moins NRT Hélène de V final moins Hélène de V initial Hélène de V final sur V initial pour voir l'expression de travail donc ça c'est dans le cas transformation isotherme opérature constante voilà alors maintenant pour une transformation isochore donc V constante transformation isochore isochore volume constante alors on a W égal intégral moins puis dV déjà V constante donc dV j'arrête ça est 0 donc le travail est égal à 0 c'est le cas bien sûr on montre l'état 1 et l'état 2 le volume il est déjà constante maintenant pour une transformation adiabatique donc transformation adiabatique qu'il est déjà qu'il n'a qu'il constante d2 qu'il gala 0 alors avant de faire le travail d'ailleurs pour une transformation adiabatique donc on va décrire la chaleur Il y a deux roulations. 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 Alors, rendir 3, 4, pour rendir 4 sur 3. Je fais 4 sur 3. Donc, cp sur cv égale à moins v sur p dp sur dv. On a dit le rapport, on a dit le rapport 4 sur 3. On a dit la relation, on a déjà compris que c'est cp, c'est c'est gama. Ensuite, cp sur cv égale à moins v sur p dp sur dv. Donc ensuite, alors d'abord, je vais rendre la pression ou le volume, donc dp sur p égale dv moins gamma dv sur v. D'abord, on dit le primitif, on dit l'intégrale, ici. Donc, dx sur x, il y a ln, ln de p, plus une constante d'intégration, égale moins gamma ln de v plus une constante d'intégration. Donc, ça fait ln de p, plus gamma ln de v, égale une constante, c'est l'intégration. Donc, il y a ln de a, ça fait ln de p, plus ln de v plus gamma ln, c'est ln de v. Donc là, il y a une ligne de A, plus une ligne de B, ça fait une ligne de A fois B, donc ça fait une ligne de pi V gamma, une constante, ce qui implique d'abord entre l'exponentiel, 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 l'exponentiel d'une constante, toujours vos constantes, En Mexique, l'exponentiel, 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 etc. Voilà, j'ai dit la relation avec le Quadaya wadiabatique très, très importante. Voilà, alors, laissez-moi te rappeler. Si on est encore là avec l'exponentiel addiabatique Alors, j'ai vu ce que ça fait, maintenant, la DQ est la dérivée de 2Q est la 0, et ensuite, je vais mettre l'étape de 1 puis TQ est une constante. Je vais te montrer par exemple. Une chose de TQ est une constante et on dit TQ est une constante. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501